A quoi servent les modèles ? Ils servent de repères, ils servent de balises. Ils servent d'orientation, ils servent d'aspiration. Il est important de choisir des modèles qui rivent votre vie et qui vous tirent. Si vous n'avez pas de modèle, vous aspirez à quoi ? Vous avancez vers quoi ? Comment vous savez vos erreurs ? Comment vous savez la finalité de vos ambitions ? Donc c'est important d'avoir des modèles. Choisir des modèles, c'est donc baliser tout le processus de l'ascension ou alors de la satisfaction de vos ambitions ou de vos désirs de vie. C'est pour cette raison qu'il faut faire attention au choix de ces modèles. Sinon vous arrivez carrément, vous dérivez de ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas vouloir être pilote, il peut y avoir pour modèle un tailleur. Vous ne pouvez pas vouloir être architecte et avoir pour modèle un chanteur. Vous ne pouvez pas vouloir être un peintre et avoir pour modèle, je ne sais pas, quelqu'un qui n'a rien à voir avec la peinture. Donc ce que vous voulez doit aller en accord avec ces modèles. Et par conséquent, les schémas suivis par vos modèles sont les schémas auxquels vous forcez. C'est-à-dire la rigueur, le travail, le sacrifice, l'effort. Ça vous permet d'avancer. Donc le choix des modèles est fondamental pour la réussite dans les ambitions de vie mais également pour la satisfaction sociale, intérieure, personnelle. Les modèles choisisent d'une société indiquent le niveau de développement de la société. Je parle ici de développement mental et culturel. Si toute une société a pour repère des modèles de violence, c'est que la société est totalement en chute. Si toute une société, toute une jeunesse a pour repère des modèles qui font dériver ou alors qui n'ancrent pas les valeurs propres de cette société, il y a problème. Donc quand on présente des modèles dans une société, on sait déjà que cette société a des aspirations qui sont connues. Regardez par exemple, nous étions petits, soulais ou faux-boigny. Il y avait tout le temps des modèles de réussite en littérature, en philosophie, en mathématiques, en art, en musique, en agriculture. Et donc tous ceux qui voulaient investir dans ce secteur, on les a suivis. Et beaucoup de gens aujourd'hui de ma génération ont suivi des modèles comme ça qui étaient présentés il y a 40 ans, il y a 30 ans. Donc il faut que les modèles présentés aujourd'hui en 2022 en Côte d'Ivoire permettent de produire dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, des citoyens modèles qui contribuent à la consolidation de notre société. Les modèles présentés au niveau national sont donc le reflet de l'aspiration, mais également de l'excellence ou de la médiocrité d'une société. Quel est le rôle des élites, notamment par rapport à l'exemplarité ? Quand on dit élite, ça veut dire la lumière, la crème, ce qui est devant, ce qui brille, ce vers quoi nous tous nous aspirons, ce qui donne les directions. Donc si l'élite ne prêche pas par l'exemplarité, si il est question de corruption, de travail, d'effort, d'intégrité, de rigueur, il va de soi que la base ne va pas se reconnaître dans cette élite et que par conséquent, elle s'oriente vers des modèles qui détruisent la société. Donc il est important qu'on ait dans la société des modèles. Et je le disais tantôt, la Côte d'Ivoire a projeté des modèles, peut-être pas suffisamment dans certains niveaux, mais prenez la société occidentale. Tous ceux qui ont eu un parcours particulier sont ceux qui sont célébrés, depuis des millénaires d'ailleurs. Et toutes les aspirations de la jeunesse étudiantine, de la jeunesse laborieuse, de la jeunesse travailleuse, est une aspiration fondée sur l'antériorité de ces élites-là, qu'elles soient dans le monde philosophique, artistique, scientifique, professionnel, institutionnel, politique. Donc c'est ça le rôle des élites. Et si une élite n'a pas conscience de son rôle de boussole, et qu'elle est une élite par rapport à elle-même enfermée dans ses carcans, dans ses codes, dans ses normes, sans vouloir reverser cette lumière sur la communauté de base, on a une société qui se paie, on a un fossé qui se creuse entre les décideurs et la société de base. Et ça conduit à des chaos. Donc l'élite est censée prêcher par l'exemplarité dans tous les niveaux d'une vie sociale, professionnelle et toutes les sphères de notre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada